Le Parlement du Ghana a adopté mercredi un projet de loi qui proscrit les pratiques homosexuelles. Le texte reste encore à promulguer par le président de la République, Nana Akufoado, mais il est déjà mal perçu. Je pense qu'il est un peu difficile de condamner quelqu'un à cause de sa propre décision. Je pense que tout le projet de loi doit changer afin que les gens puissent prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes. Le centre de développement démocratique fustige le projet de loi qui a de fortes chances d'être promulgué par le président. C'est absolument inutile. Rien ne nous oblige à avoir un projet de loi qui criminalise les gays dans ce pays. La présidente de l'ONG n'entend pas s'arrêter là. Audrey Gazzepo a des doutes sur le cadre légal de cette initiative. Je pense qu'il est de notre devoir en tant qu'organisation de la société civile de nous adresser aux tribunaux afin de vérifier les dispositions de ce projet de loi par rapport à notre constitution. Car la constitution est la loi suprême du pays et tout projet de loi du Parlement doit être conforme à la constitution. Nous ne pensons pas que ce projet de loi le fasse. Avec cette loi, les personnes LGBT et associées risquent une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. La communauté internationale l'a condamnée jeudi. C'est la loi de la société de l'��분 de l'on-estat et le gouvernement. C'est la loi de la situation.